voilà on est de retour sur Kenshi direction avec notre notre petite troupe de king kong king kong master king kong chosen on est parti vers le village ici et on doit traverser donc tout le territoire de la nation sacrée maintenant ça va être ça va être sport mais on va tâcher de se rendre la la trajectoire un peu plus simple ils ont un peu plus safe et salut à toi le drake bienvenue sur le live alors pour ceux qui veulent plus de Kenshi en n'hésitez pas à aller voir le drake sur sa chaîne youtube tu peut-être twitch ne sait plus le drake situé sur twitch stagiaire va bien écouté les stagiaires parce qu'ils sont deux ils vont ils vont très bien ils vont chaudement ils sont en train de se transformer en en sol le plus aplati possible pour éviter éviter la chaleur mais pour l'instant ça dort autant mieux une chaîne twitch mais pas la co qui va avec un mince donc voilà si vous voulez le drake nous a fait des tutos sur kenshi n'hésitez pas à aller voir ça ok bon ben on va l'instant ici ça a l'air safe maintenant faudrait faire gaffe de ne pas pas rentrer dans ce territoire là les marais on a déjà visité on va pas y retourner simplement je me suis planté de côté là alors king kong où es-tu tu es là et donc voilà petite promenade le long des fogmen entre les fogmen et la nation sacrée tout ça pour rentrer à la maison on va avoir un petit problème là écoute toi déjà tu vas virer ça on peut te laisser ce sac molly cars il ya plus de bouffe sur lui quoi ça va être un problème si on n'a pas de bouffe non attendez je suis en train de virer les sacs au cas où au cas où il y a une embuscade on soit prêt parce que là d'où qu'elle vienne l'embuscade elle risque d'être violente donc on a un groupe d'une dizaine de guerriers là au début qui ont quitté le village donc pour faire un peu d'exploration et c'est ramener d'autres gens mais donc tous les autres les trois lignes là ce sont des débutants total le moindre combat va être une catastrophe bon ça c'est notre soigneur le sac là on peut le laisser bon tous les sacs ont été virés c'est une chose de faite il y a aussi un let's play où j'essaie de casser des bouches à main nue c'est un beau défi ça beau défi en plus de ça les animations de moines c'est vrai des animations qu'on voit pas souvent et des animations qui quand le personnage progresse deviennent vraiment vraiment belles il y a un petit mode aussi qu'on rajoute un peu je suis pas sûr qu'on est un moine je pense qu'on avait deux trois personnages attendez petit chargement sauvegarde automatique qu'est ce qu'il se passe qu'on avait deux trois personnages qui avaient été réclamés en moine mais j'ai peur que lors d'un précédente inspection des troupes quelqu'un est dit ah mais ils ont pas d'armes et on leur a donné sans réfléchir alors qu'en fait c'est fait exprès et je crois que du coup tout le monde est équipé donc on n'a plus de moine alors attendez est-ce qu'on va dans le bon sens alors celui-là il n'y a pas de soucis il est équipé comme en king kong d'ailleurs c'est une très bonne question il est équipé avec un casque à pointe de grade standard avec une veste blindée de grade standard avec des bottes de mauvaise qualité et qu'une jupe un long du bloc par blindé volé de grade standard la côte de maille rouillée de grade élevé et puis et puis un odachi à 0,69 c'est pour ça qu'on n'a pas encore tryhard l'équipement des personnages on les équipe à chaque fois avec des pièces un peu en vrac bon on essaye de faire gaffe quand même quand on fait le truc en vrac que ce soit les meilleures pièces du moment c'est ton meilleur perso je saurais pas dire je saurais pas dire disons que on a Eve qui était bien meilleure mais qui est un personnage venu d'un mode un peu cheaté donc mais en dehors de ça King Kong est un des meilleurs persos après il y en a quand même pas mal on a le stagiaire qui est un perso pas trop dégueulasse on a Godinir aussi qui est resté au village on a Molly Kars qui est pas trop mal aussi après qui est spécialisé dans la médecine de guerre on est à 51 en médecine de guerre même on a Todd aussi qui est spécialisé en médecine de guerre mais qui est resté au village je sais plus encore qui mais en fait tous les anciens parce que là on est à l'épisode 60 je sais plus combien, 68 69 peut-être donc les personnages qui ont réussi à survivre jusque là en général ils sont un peu meilleurs parce qu'ils se sont payés toutes les petites batailles contre les bandits, les machins, les trucs, les becs durs etc donc en général ces personnages là sont pas trop dégueulasses au niveau de l'équipement tout est dégueulasse ça c'est une certitude on s'en est pas occupé encore on fait que récupérer des trucs ce serait pas mal qu'à un moment on fasse une session de forge et un rééquipement de tout le monde parce que voilà pour ceux qui sauraient pas quel est l'objectif du let's play donc on a essayé de voir déjà une grande partie de la carte il nous reste qu'un endroit à visiter c'est le sud-est donc on fera ça à l'occasion et ensuite l'objectif c'est quand même d'aller raser la nation sacrée entre autres avant il faut qu'on rase les élus de krall et des cannibales pour ça il faut des recherches alors exactement et on a sur nous là sur ce groupe on a les livres anciens qu'on n'avait pas été chercher depuis le début donc on est en train de les ramener au village pour justement entamer des recherches un peu plus sérieuses deux fois un forgeron c'est tellement OP après alors tu as tout à fait raison on a le lieu pour le forgeron on a le forgeron à moins qu'il soit décédé entre temps c'était Saraman je crois ou Carven simplement voilà il faut effectivement plus de recherches plus de recettes parce que là on avait le droit qu'à 2-3 armes pour Rave et puis plus d'expérience du coup pour le personnage donc ça va être maintenant je pense une fois qu'on aura réussi à rentrer je pense qu'on va s'occuper de ce genre de choses une boutique qui vend des trancheuses 3 tandis que tu peux craft au max des trancheuses 2 ah donc il nous faudra de la thune pour aller chercher ça mais bon déjà si on a des trancheuses 2 avec son personnage on est bien on n'est pas encore au 100 personnage on est à 86 là et on en a perdu un malheureusement alors aller où la boutique c'est une bonne question tiens je te non mais attendez j'ai l'impression qu'il ya un gros problème un gros problème d'ordre on va pas du tout il faut on veut aller là je vais voir la carte vise le centre voilà nous sommes au centre à peu près attendez je vais faire pause au cas où il ya un problème sous la carte un vieux poulet nous guide vers la boutique rapproche alors on se croirait un peu à la chasse au trésor on devrait voir un hélicoptère arriver bientôt au nord de la ruine entre le bouclier d'eau cran et la ruine alors le drake je pense que c'est un mode très bien mais très bien quand t'es quand t'as déjà bien découvert le jeu quoi je pense que pour le découvrir le jeu c'est mieux de jouer sans ce mode du coup on va finir tout le let's play sans ce mode oui une île de robots à l'est je veux dire par ici il y aurait une île une ville une ville de robots là dans ce coin là ok bah écoutez c'est pas hyper loin on ira peut-être envoyer un personnage seul genre un qui court vite genre king kong alors oui king kong c'est devenu enfin tu sais au départ c'est le pnj la kong qui est devenu pj et qu'on a renommé king kong parce que c'est lui qui va recruter tout le monde c'est le personnage qui court le plus vite de tout le groupe a priori c'est pas forcément le meilleur mais c'est sous la pluie acide avec du robot qui rouille et du coup il y a des robots à recruter là bas peut-être ça pourrait être intéressant d'y aller avec king kong avec un des robots quoi bon on va accélérer un tout petit peu je vais pas faire plus parce que si jamais il y a eu une embuscade j'aimerais bien être à être réactif qu'on va dans le bon sens le bon sens c'est par là là bas ça se frite maintenant on va essayer de coller le plus à gauche possible sans quitter cette tranchée naïve ne craignent pas la pluie acide mais t'as pas dit que c'était une ville de robots non c'est moi qui m'a lu attendez faut je remonte non c'est bien ça tu es d'une ville de robots alors on en est là les robots et les rives ne craignent pas la pluie pour les robots c'est un peu dommage ça parce que la pluie acide sur le métal en principe c'est quand même la base si on met de l'anti rouille sur nos voitures c'est pas pour rien peut-être ils vont nous expliquer dans Kenshi 2 que tous les robots ont été spécialement conçu avec de l'anti rouille et que c'est pour ça que les molécules de leur métal et que les robots ne craignent plus les plus acides c'est le rendez vous des grands de ce monde les quelques les quelques joueurs de Kenshi encore encore présent encore debout alors si ça vous intéresse vous avez alors d'une part le discord de la chaîne ça c'est une chose mais vous avez le discord de Kenshi aussi qui était officialisé par l'offi games plus ou moins et donc donc voilà sa vie un petit peu sa vie surtout en anglophone on va pas se mentir sa vie vote mais sa vie vote si vous voulez soutenir n'hésitez pas à y aller et vous avez des petits événements de temps en temps enfin tous les moyens un événement ce mois ci je sais pas ce que c'est mais c'était genre voilà c'est des événements genre on veut un screenshot de tel truc ou vous faites nous la dernière fois c'était faites nous une ville dans les montagnes avec l'éditeur du jeu et en faisant ça vous pouvez aussi gagner des jeux qui seront offerts par les gens qui dirigent le discord et voilà c'est rien à voir avec l'offi games du coup ces gens là ce sont des fans de Kenshi comme vous et moi si vous voulez gagner d'autres clés steam n'hésitez pas à participer aussi sur le discord de la chaîne puisque tous les moyens un jeu à gagner un jeu de votre choix dans la liste du stagiaire on sait à rédiger une fan fiction voulait la voir si tu veux poster des trucs de ce genre là faudrait que tu le fasses sur le discord plus tôt parce que les pavés sur sur le live sur la vidéo ça va pas le faire mais n'hésite pas tu as le salon alors j'ai remplacé tous les salons de jeu c'est à dire qu'avant sur le discord vous aviez un salon par jeu ce qui était pour moi beaucoup plus clair mais qui commençait à faire beaucoup de salons donc les trucs ont été regroupés si tu veux poster du Kenshi ce sera plutôt donc dans survival sandbox machin truc vous avez genre le salon fps le salon hack and slash salon stratégie etc après il n'y a pas de règle précise si un jeu tape dans deux catégories vous postez où ça vous semble mieux et puis voilà on va pas vous fliquer non plus c'est juste histoire de simplifier voilà donc si tu veux poster des trucs concernant Kenshi n'hésite pas tu connais de toute façon tu es là bas et salut à toi creeper bienvenue sur le live comment vas-tu ? creeper j'ai une bonne nouvelle pour toi hier soir on a fini sanitarium donc les prochaines aventures du dimanche ce sera un autre jeu on va pouvoir revenir le dimanche soir après je sais pas encore quel autre jeu on va faire et je sais pas si ce dimanche y aura des aventures du dimanche on va peut-être faire complètement autre chose le temps que je me décide sur le jeu à faire ensuite le dimanche soir c'est pas trop c'est flou c'est flou mais on va y réfléchir bon pour l'instant on avance pour l'instant on avance on est jusqu'ici relativement tranquille on va peut-être se rapatrier par là maintenant j'aimerais bien aller par ici par exemple mais le trajet est encore long on a traversé un quart de la nation sacrée en gros il nous reste trois quarts trois quarts avec la proximité de la ville de stack ça devrait être un peu plus animé voilà ambiance ambiance tour de france toujours premier quart de l'étape on est tranquille petit peloton groupé on prend pas la tête on visite là bas il y avait le château de la tourbière avec ah 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 qu'est-ce qu'il s'est passé là folnus en pls ohlala terrible terrible histoire terrible histoire voilà ce qui est en train de se passer voilà ce qui est en train de se passer c'est que nos petits gars crèvent de faim il va falloir à tout prix qu'on fasse un ravitaillement alors on pourrait aller ici mais pour aller ici on va devoir traverser les fogmen mais il n'y a personne qui traîne la patte tous ils sont tous ils sont soignés etc normalement maintenant maintenant voilà on pourrait peut-être aller aux mines sacrées il y a peut-être des trucs à bouffer là bas mettons en vitesse rapide mais non en vitesse rapide ils vont ils vont crever sur le sol on va partir à 4 km et oublier des cadavres ou se faire embusquer tels des vieux renards sauvages et c'est bas bouche alors alors attendez est-ce qu'on a oublié des gens bon sinon j'ai une autre solution une autre solution ça va être funky ça va être vous venez ici ok alors attendez petit chargement là on change de ville au pire ils crèvent et ça fait de la bouffe pour les autres alors c'est sûr que s'ils crèvent on va pas aller c'est la vie quoi mais si on peut les sauver attendez venez là tous fermure la loi c'est lui qui court plus vite que les autres ça me surprend parce qu'il est mais il n'a peut-être pas de Eve Eve t'es censé courir vite toi vous savez quoi là on est attaqué on est attaqué alors on va les laisser faire y'a pas de soucis on va juste aller chercher de la bouffe avec Eve attendez on va être en vitesse normale on est en train de surveiller surtout le groupe là-bas Eve c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok ok on va prendre ça et voilà donc Eve elle est suivie normalement par quelqu'un elle est riche il est riche il on va l'enlever à ses proches d'Eve voilà ok et Eve tu va venir nourrir tout ce monde Alors on passe par où ? On passe par... ça va être compliqué. Normalement Eve c'est une des plus rapides alors après elle a une prothèse depuis un certain temps maintenant. Eve a une jambe mécanique, ouais. Ce qu'on va faire c'est... pourquoi... ah non elle a pas de thune. Elle a pas de thune. 8T athlétique, 88. Ouais parce que Eve certes a une jambe mécanique et donc en principe Fermiront-la-Loi peut courir plus vite mais Fermiront-la-Loi était aussi sans sac à dos, sans bouffe dedans et Eve est beaucoup plus costaud que lui. C'est le raid qui a perdu. Evidemment ils se sont fait éclater la tête là. Donc voilà opération de sauvetage pour Eve. On va tâcher de faire ça bien. Ah bah il y a le village de Rue. Allez savoir comment Eve a su que King Kong et sa troupe étaient en difficulté. Elle sait où ils sont. Elle va savoir les retrouver. Qu'est ce que tu fais là ? Ah tu t'arrêtes. Ça c'est la magie de Kenshi. Tu loot pas les corps ? Non on les laissera. On les lootera s'il y a vraiment des cadavres. Là l'idée c'était de s'occuper vraiment du groupe de King Kong et de laisser le village faire sa vie tranquillement. Sauf les quelques fois où on a été avec Eve vendre des trucs pour faire de la thune. Mais ils sont assez costauds pour faire leur vie et même si un mec se relève il fera pas long feu. Le temps qu'on arrive il y aura peut-être des vrais cadavres. Le mec décédé pour de bon. Et à ce moment là on videra les poches. Mais sinon... De toute façon les stocks, les comptoirs sont pleins. On attend un prochain... Shopping Red. Donc voilà c'est pas... Et puis là bon je crois que c'était du bandit affamé ou un truc du genre... Les bâtons à 30 balles. Enfin 30 balles. En valeur neuve. C'est pas non plus hyper intéressant. Mais vous inquiétez pas on va dépouiller des gens hein ça y'a pas de soucis. C'est vrai qu'on le fait de temps en temps quand ce sont les chèques ou quoi. Qui viennent nous embrouiller avec leur pantalon ninja là. Ça, le petit truc à 200 balles en vente. Et encore je dis 200 balles mais ça se trouve c'est moins. Donc... Je vais aller ici. Alors elle va sa lanterne qui va lui permettre peut-être d'éviter les fogmen mais... On voit que c'est vieux poulet qui disait que ça servait à rien finalement. Désolé pour les chutes de FPS et qu'on est en vitesse rapide avec la pluie et les petites zones à charger. Laptop à 500 balles. On connaît la rengaine. Mais bon ça c'est quand même grandement amélioré. Ne vous inquiétez pas ils sont juste à l'hôpital en train d'être reposés. Ils sont pas décédés du tout. On voit que ça marche que la nuit mais deux jours je me suis fait attaquer. Donc voilà on reprend sa vie tranquillement au village y'a pas de soucis. Tout le monde va bien, tout le monde est en train de dormir là. On a perdu personne. La routine en revanche ici ça va être un peu plus compliqué. Alors... On va pas bouger d'ici. On va pas bouger parce que ça a l'air d'être un spot relativement safe. Et je vais avoir du mal à faire monter Eve pendant que je ferai descendre le groupe. Tout en ayant un oeil sur les deux. Donc on va juste s'occuper d'Eve. King Kong est attaqué. Oh la la. Omega est attaqué. Attendez petit chargement. T'es où Omega ? C'est pas avec les autres ? Mais si t'es là. Qui ça c'est ? C'est un chien du... Ah bah voilà de la bouffe ! Comment on gère ça ? On gère ça en vitesse normale. Bon on va les laisser se battre tranquillement. C'est compliqué parce que là j'ai peur que Eve se fasse attaquer si elle est statique. Ou si elle prend une mauvaise route. On va bloquer ceux qui prennent trop cher. Non mais là ils peuvent prendre cher. Y'a pas de soucis. On a les médecins. On a tout le monde. Les chiens durs on les a gérés. Ça ferait un peu de bouffe. En revanche je voudrais m'occuper des chiens durs juste au moment... Ah bah voilà parfait. Juste au moment où ils vont crever. Parce qu'il faudrait pas qu'ils se relèvent et qu'ils se barrent. Parce qu'on a besoin de la viande. Le temps que Eve arrive avec le sac plein de bouffe. On a des petits chargements. Et puis là avec King Kong si je mets en bloqué ceux qui prennent trop cher je mets les trois quarts de l'équipe. Attendez qu'ils sont tous fraîchement recrutés depuis... 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 Depuis Turtle. Depuis Turtle ce sont des nouveaux. Donc euh... Donc voilà. Voilà où on en est de... De la combativité, la compétitivité de notre groupe. On a dix superstars là mais euh... Enfin même pas dix, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit superstars. Et encore Daskar est relativement nouveau dans l'équipe aussi. Vieux Poulet aussi. Et Babouche aussi. Donc ça fait même pas huit, ça fait cinq. Cinq gars qui sont capables de se battre. Et les autres... Trèves de faim ou des chiens durs. Donc le combat à l'air fini. On va aller récupérer la bouffe. Normalement Molly Cars va s'occuper de soigner tout le monde. Il n'y a pas de soucis. King Kong aussi. Bon. Tout va bien. Euh... Qui va bien là ? Qui va bien ? Qui aurait un sac à dos ? Toi t'as un sac à dos. Ni dans quel état. Dans cet état là. Tu vas aller vider les toutous. Ok. Ah mais il met tout par terre. C'est le débile. Tu fais ça. Ça c'est fait. On va vider le toutous suivant. Ouais. Tu veux pas mettre ça dans ton sac ? Toi. Comme ça tu nourris tes potes aussi. Ici le toutou. Voilà. C'est vraiment le steak de la survie hein. Steak cru même. Y'en a un autre. Y'en a un autre. Ok. Hop. Hop. Est-ce qu'il y en a un autre ? J'ai pas l'impression hein. Ça c'est pas un toutou. C'est Daskar. On va pas manger Daskar encore. Là. Non vous en faites pas. Ils ont pas été décimés par les chiens. Ils ne font que travailler la défense. Tu veux pas venir récupérer ? Ah mais c'est pas toi. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Donc. Maintenant on va retourner voir Eve. Eve. Ça va qu'il le vit bien pour l'instant. La lanterne qui galère. Attention il n'a pas pris les steaks. Ils sont tombés. Ah. Euh. C'était King Kong. C'était stagiaire. Stagiaire est où ? Bon alors ça c'est un truc que le jeu n'aime pas trop. Quand vous avez plein plein de personnages à cause du. Enfin grâce au mode. 256 machin. Et que vous êtes. Evidemment. Aux quatre coins du monde. Avec des groupes etc. Il faut charger d'autant plus de zones à la fois. Et ça évidemment. Mais non ils sont pas tombés. Ils sont là. Non non. Il a tout pris. Pas de steak là. Quand j'appuie sur alt. Il se passe rien. Il a tout pris. En revanche. Ce qu'on va faire. C'est donner à Daskar. Histoire d'être sûr qu'il mange un truc. Donner à Follnus. Il a peut-être déjà mangé. Shopping Asso. Ah bah voilà. Parfait. On va avoir de la thune. Tiens. Ok. La bouche. Ok. Le jeu galère un peu. Oh là. C'était le klaxon du désert. Une espèce de petit animal qui dort enfoui sous les dunes. Ok. Ça c'est fait. Au moins ils ont de la bouffe. Dernière partie avec Eve. Donc. Mission à Eve qui doit rejoindre le groupe pour leur amener plein d'angers. Pour qu'on soit tranquille pour rapatrier tout le monde. Tranquille au niveau bouffe parce que tranquille au niveau sécurité des gens. Ça va être une autre histoire. Ils mangent la viande crue. Ouais. Ça leur arrive. Mais au final la viande crue je crois qu'elle fait 10 nu ou un truc comme ça. Et je crois que la viande cuite elle fait pareil. Il me semble. C'est une histoire du genre. Peut-être la viande cuite fait 15 nu ou un truc comme ça. Mais bon. Là c'est vraiment histoire de survivre vite fait. Le temps que Eve arrive avec la vraie bouffe. Enfin c'est même pas comme si on l'avait choisi. C'est les chiens qui sont venus nous voir. On prend. On prend ce qu'on nous donne. Ce que la nature nous offre. Petite nature numérique. Ah tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. D'accord. Bah écoute vas-y. On continue. Complètement au coeur du. Du territoire de la nation sacrée. Eve sereine. Avec sa jantaire et son saccadeau plein de bouffe. Il y a 3 par chien. Tu devrais en avoir 12. Mais ils en ont déjà mangé entre temps en fait. Ils en ont mangé plein entre temps. À chaque fois qu'on prenait ils mangeaient. Mais il y avait plus de 4 chiens. Il y avait un. Il y en avait 5. J'étais en train de réfléchir entre 5 et 6. Mais il me semble c'était 5. Si jamais on voit qu'ils sont en train de se battre de nouveau. C'est qu'on a oublié un chien. Simplement. Bon là ça va être un peu plus complexe. Il va falloir passer entre la base militaire et les mines. Bon. Evidemment les distances sont plus grandes en réel que sur la minimap. Mais je me dis qu'il y a peut-être une route entre les deux. C'est cool. Voilà donc là vous pouvez apprécier le petit mode qui s'appelle Luna je sais plus quoi. Je sais plus le nom du mode mais vous l'avez si vous voulez sur la playlist. Alors vous avez le bouton playlist sous la vidéo simplement. Vous cherchez les modes de Kenshi. Ok. Ok. On fait 15 nuls les steaks cuits. Faudrait qu'on vire tout ça quoi. Tout d'un c'est le drame. Tout d'un c'est le drame. Tout d'un c'est le drame. Elle prend des coups. Tant qu'elle prend pas dans les jambes ça va. Il nous accompagne. Terrible histoire. Ninja du dragon noir est maintenant hostile envers vous. Et on a rien fait. Bon en même temps les ninjas du dragon noir ils ont des bons équipements. Ce sera pas mal d'en croiser quelques-uns. Oh la la mais Eve il tape dans la jambe les enfoirés. Il tape dans la jambe. Oh la la ça c'est vraiment des saloperies. Il pourrait taper complètement ailleurs. Non non il tape dans le seul truc qui nous permettrait de nous sauver quoi. Bon on va peut-être pas crever près des fogmen au final. Parce que sinon ils vont nous bouffer. Là ça va on sait par où. L'autre groupe est pas très loin mais euh. Minkang est en train de se battre encore. Qu'est-ce qui passe ? Qu'est-ce qui te galère quoi. Où est-ce que ça se bat pour quoi ? Un chien ? On a oublié un chien ? Non c'est un bandit. C'est un bandit. Térible histoire. C'est complexe hein. Où est-ce qu'on va là ? Là on peut pas aller. Là on peut pas aller. On va courir par là tant pis. Ça y est le boîte c'est fini. C'est fini. Eh ben écoute vas-y bat toi maintenant. Bat toi parce que... Il va pas avoir 150 millions de choix. Elle a réussi à en coucher deux quand même. Elle pense à ta parade. Toujours on parle de la garde là. Et ce qu'on va faire c'est avancer avec King Kong et l'autre groupe. Et il a récupéré sur le trajet. Si on arrive. On va avoir des millions de choix. Ils ont fini de se battre. Ils ont fini de se battre. Donc on va récupérer les cadavres. Alors mangas. Ramasser Guillaume. On dit affamé on s'en fout. On dit on s'en fout. On est debout là non ? Je me surprendrai quand même. Ah ouais là bas. Là bas il s'est passé des trucs. Céline tu vas récupérer ma brique. Ok. On est là. Et bien maintenant. On va aller chercher Eve. Albertini. Qui n'a pas pris Albertini là. Teuvin. J'ai laissé ton pote par terre comme ça. Bon. C'est bon. Il suit. On n'a oublié personne. Daskar s'est écroulé. Oh là là. Cette galère de l'infini. Galère de l'infini. Parce qu'il y en a qui crèvent de faim. Et donc il s'écroule en route. C'est pour ça aussi qu'il vaut pas mieux. Enfin qu'il vaut mieux pas mettre la vitesse accélérée. Parce que sinon vous avez un gars qui crève de faim. Qui tombe. Vous partez à l'autre bout du monde. Et au bout d'un moment. Ah. Il manque quelqu'un. Il est où ? Là vous le voyez en PLS à l'autre bout du monde. Au milieu du territoire ennemi. Bon. On va les laisser avancer. Pendant ce temps là. On va essayer de soutenir psychologiquement Eve. Qui fait ce qu'elle peut. Mais qui pour l'instant en prend quand même plein la tronche. On a réussi à en coucher un autre. Et un autre. Bon. Elle s'est débarrassée des sbires. Mais il reste les gros quoi. Aïe. Voilà. Les gros. Ok. Bien joué Eve. Bien joué. Là elle est relativement en bonne santé. Elle va faire la mort jusqu'à ce qu'il se barre. Et c'est très bien. C'est très bien. Ici est-ce qu'on peut avancer ? Elle s'est soignée toute seule. C'est bon. Il n'y a pas de soucis. Elle sait faire. Si j'envoie un mec tout seul. Il va se faire choper en route. Il va falloir envoyer un autre. Etc. On connaît la stratégie de l'ennemi. De nous faire tomber les gars un par un. Pour attirer tout le monde. Ça c'est une stratégie de base. J'ai envie de dire. Ne pas acheter les ennemis. Pour que les autres viennent soigner. Et là bim. Ça échève tout le monde. Donc non non. Elle va rejoindre le groupe. Ou alors le groupe va la rejoindre. Mais il n'y aura pas de. Comment ça se passe ici ? Ici ça se passe du clébard et du bandit. C'est l'épisode compliqué. L'épisode compliqué. Mais écoutez. On a vécu d'autres situations compliquées. assez régulièrement. On va s'en sortir maintenant. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? La grande question. Bon. Si jamais tout le monde crève. On a toujours le village. Qui est debout. Qui tiendra. Et qui finira par venger. Tous ses décès. L'histoire de Kenshi. Voilà. Au pays de Kenshi. Comme dans tous les pays. On s'amuse et on rit. Il y a des méchants et des gentils. Encore qu'ici les méchants et les gentils. C'est un peu plus abstrait. Même si on serait quand même. Relativement tous d'avis. De se dire. Bon. La nation sacrée. C'est quand même pas les. Les plus sympathiques des gars. Ou des voisins. Vous voyez qu'il a looté la bouffe. C'est un King Kong. J'ai l'impression qu'il y a plutôt que des méchants. C'est parfois l'impression que ça donne. C'est vraiment un jeu très punitif en plus. Ils ont piqué la bouffe. Bon. On a mis par terre le truc. Ok. Bah écoutez. On est reparti. On n'oublie personne. C'est bon. On est reparti. Ici. Une. Une niche. On va essayer de l'éviter un peu. Et de son côté. Comment Eve s'en sort. Ils sont tous partis. Ici. Elle est debout. Elle est tranquille. Ah non. Ils sont pas tous partis. Ils sont juste pas chargés. Bon. On va pas vider toutes les armes. J'espère que ce serait une sécurité pas trop mal. Alors le problème de la jambe d'Eve c'est que c'est une jambe artificielle. Elle a pas ce qu'il lui faut sur elle. Ah si elle est ce qu'il faut. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends. C'est un peu con-con toi. Une blessure a-t-elle. Pourquoi ? T'as le truc pour te soigner là. Pas de kit d'a-t-elle. La jambe gauche est en train de guérir. Genre. Ah ouais. C'est guéri. Je croyais qu'elle devait réparer sa jambe. Alors là quelque chose m'échappe. En général les prothèses il faut les réparer. Avec le kit de réparation. Et ça se fait tant que vous réparer quoi. Ça se soigne pas comme une jambe normale. Mais là visiblement ça se soigne comme une jambe normale. Euh ok. Et voilà. Donc là-dessus bah écoutez on va faire une petite pause stagiaire de 2 minutes. Et on se retrouve juste après. Pour un nouvel épisode. Ce sera le dernier épisode de l'aprem. Après on se retrouvera ce soir pour ceux qui veulent pour autre chose. Mais donc cet après le dernier épisode on va essayer de faire rejoindre donc ce petit groupe. Et puis. Et puis bien simplement. Ils sont si longs là. Ils sont si longs là. Ils sont si longs parce qu'il y a des blessés. Mais ça va en fait. Ils sont pas si longs. Pour des blessés. Donc voilà. Opération. On rejoint le groupe. Et euh. Et on rentre à la maison. Allez je vous dis à tout de suite. Pour la suite. C'est parti. C'est parti.